Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. C'est aujourd'hui le vendredi 24 septembre 2021. Je suis lanceur d'alerte concernant des intrusions extraterrestres malveillantes et leurs victimes. Je m'adresse à vous qui êtes victime concernant les attentats des 13 novembre et jour suivant 2015 parce que je pense que ces attentats sont sous-tendus par une réalité très grave qui concerne notre défense collective et au sujet de laquelle j'ai informé l'État français et d'autres États, dont celui du Royaume-Uni, depuis l'année 2009. Cette réalité, je vais tenter de vous la présenter de la manière la plus brève et résumée possible. En tant qu'ancien contacté et désormais victime aussi, je parle d'agression à répétition avec des technologies dans mon sommeil depuis que je suis devenu lanceur d'alerte en 2008, j'ai découvert l'existence d'un complot véritable à la tête duquel se trouve une alliance d'êtres extraterrestres qui instrumentalisent la religion chrétienne et les autres religions, en particulier le plan apocalyptique, à des fins de finaliser ce plan et d'installer une théocratie mondiale. Ces êtres extraterrestres se font passer pour bienveillants, mais ils ne le sont absolument pas en arrière-plan. Ils nous manipulent tout simplement. J'ouvre une parenthèse pour dire que je ne suis moi-même pas complotiste et je revendique le droit de dénoncer un vrai complot et je voudrais mettre en garde les journalistes qui se moquent de moi et mélange un peu tout, tout le monde, à propos du complotisme, eux qui se font très souvent l'écho, en tant que journaliste officiel du service public par exemple, de véritables complots. Et je voudrais prendre en exemple, très récemment, la crise des sous-marins australiens. Le mot complot n'a jamais été prononcé dans le cadre de cette crise par les officiels français. Pourtant, M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères, n'a pas hésité à parler de coups dans le dos de la part des alliés de longue date de la France. Ne peut-on pas, là, sans risque, parler d'une sorte de complot militaro-politico-industriel contre les intérêts de l'État français dans l'affaire des sous-marins ? Personnellement, je pense que ce mot peut être employé dans ce cas. Je referme cette parenthèse. Je voudrais vous présenter, vous, Mme, Mlle, M. qui êtes victime et qui assistez ou suivez le procès qui va durer neuf mois et qui a commencé très récemment des attentats du Bataclan et des autres attentats. Je vais vous montrer un document. Alors, il s'agit d'une pochette de disques, je pense, qui apparu cinq mois avant les attentats du 13 novembre 2015. Elle représente un artiste, Josh Holm, anglo-saxon donc, avec un membre du groupe Eagles of Death Metal. Ce fameux groupe qui était présent lors des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan, ce groupe qui était présent sur la scène. Que font ces artistes ? Dans cette photographie-montage, ils se présentent comme dans une scène de science-fiction tirant au pistolet laser aux côtés d'un être extraterrestre gris qui tire lui-même au pistolet laser. Je rapproche l'image pour que vous puiez fier voir les détails. On y voit des OVNI, la planète Saturne, le nom Eagles of Death Metal et là EODM, les lettres abrégées. On peut déjà distinguer un sens caché et je vous expliquerai plus en détail pourquoi plus tard. M-O-D, on a EODM ici, M-O-D, c'est Ministry of Defense aussi pour les anglo-saxons, c'est-à-dire le ministère de la défense. Ici, on a un éclair et vous savez que la lettre Z de notre alphabet figure aussi, si on le veut, une sorte d'éclair, la lettre Z majuscule. Dans ce cas-là, on pourrait lire D-O-M-Z, je reprends le D, D-E, ce qui veut dire Doomsday, phonétiquement, Doomsday, c'est le jour du jugement dernier pour les chrétiens. On peut le relire ici avec D-O-M-S de Eagles, D-E, Doomsday. Ce que je vous montre, c'est une sorte de langage subconscient qui, qui, d'après mes observations depuis de longues des années, a une réalité véritable. Ce ne sont pas des projections de mon imaginaire. Parce que, je reviens ici aux êtres gris. Les êtres gris existent réellement selon moi. Alors, ici, c'est un rapport qui est publié dans la collection J'ai lu qui s'appelle le rapport Cométa, qui a été remis au premier ministre Lionel Jospin lorsque Jacques Chirac était le président de la République française. Dans ce rapport, des spécialistes de la défense des militaires et d'autres personnes nous parlent du phénomène OVNI et ils nous donnent des éléments très intéressants et importants qui nous indiquent qu'il y a très probablement des présences étrangères à la terre. Mais, je vous laisse lire cet ouvrage pour vous construire votre propre point de vue. Toutefois, j'estime que cet ouvrage n'est pas suffisamment bien rédigé du point de vue de la défense militaire de la France, ce qui est un paradoxe puisqu'elle est rédigée par des spécialistes de la défense. Je ne sais pas expliquer pourquoi est-ce calculé de la part de ces gens ou est-ce une certaine forme de naïveté. Nous avons appris dans la revue Nexus, il y a quelques années, Nexus Magazine, que des chasseurs français ont été parfois envoyés en mission d'interception d'objets volants non identifiés au-dessus du territoire français. L'armée est soucieuse de chasser ces présences qui n'ont pas autorité de survol sur notre territoire. Et on ne ressent pas tellement cet aspect-là des choses dans ce rapport. A l'intérieur de ce rapport, il y a ici une photographie. Alors, les photographies ne font pas partie elles-mêmes du rapport remis à Lionel Jospin, mais le témoignage ici de Maurice Mass, un fermier de Valençol, dans le sud de la France, est cité. Et Maurice Mass a été contacté directement. Il a fait un dépôt en gendarmerie par des extraterrestres qui ressemblent à des extraterrestres gris dans un champ. Et l'un d'eux l'a paralysé avec une sorte d'arme. Et ils se sont ensuite enfuis dans un objet volant non identifié, non reconnaissable, une technologie que nous ne connaissons pas à l'époque, c'est-à-dire le 1er juillet 1965. Comme autre élément pour vous concernant les êtres gris, je souhaite vous montrer ceci. il s'agit du schéma représentant le portrait de ce qui est celui qui est, selon moi, le nouveau Messie des chrétiens. Jésus, Omega, c'est-à-dire qui a la même âme que le prophète Jésus, mais qui est un extraterrestre. Quand je parle de l'âme, je parle de l'âme au plan biophysique, c'est-à-dire cette dimension de l'être humain et des animaux qui est invisible, mais qui existe sur un plan biophysique et qui s'unit à l'œuf fécondé pour permettre l'existence de l'être. L'âme enregistre au cours de la vie tout ce qui est vécu, selon moi, et elle l'emporte après la mort, dans une dimension de notre univers qui s'appelle la psyché ou l'astral et d'où elle vient pour chaque nouvelle incarnation. Ce crop circle, ce dessin, pardon, a été réalisé dans un champ cultivé avec une technologie inconnue. On appelle cela crop circle en anglais. Des crop circles, ces êtres gris en réalisent depuis des dizaines d'années au Royaume-Uni. Certains humains ont imité le phénomène, ce qui ajoute à la difficulté de comprendre ce phénomène. les êtres gris se sont déjà montrés comme cela mais pas en figure christique autrement dans des crop circles. Ce message a été réalisé, selon moi, c'est un message très important, près de la commune de Raygate, non loin de Londres, au Royaume-Uni, le 19 juillet 2016. Je vous ai parlé du christianisme. Il y a des manifestations extraterrestres en rapport avec le christianisme dans le ciel de la Terre. Je veux citer l'un des exemples les plus importants à ma connaissance. il y en a d'autres. La manifestation de sept objets brillants, discoïdaux, sur un fond de ciel très bleu, dans la région de Pensacola, Gulf Breeze, en Floride, aux USA, en forme de croix de Jésus-Christ. une flottie qui avançait comme ceci, tout droit dans le ciel. Le dimanche, vous savez que c'est un jour important pour les religieux chrétiens, 14 août 2005, le 14 août, c'est la veille de la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie pour les chrétiens. Donc, en 2005, je vais présenter en écran de fin à la présente vidéo, une vidéo qui nous montre un entretien que le théologien et cardinal Mgr Corrado Balducci au Vatican a réalisé pour la télévision italienne RAI 2 le 7 mai 2006 et dans cet entretien, il fait projeter sur un écran perlé pour projeter des diapositives un extrait de ce film amateur de ces ovnis en forme de croix de Jésus-Christ à Golf Breeze. Et dans cet entretien, il nous dit sa vision de Dieu et des extraterrestres dans l'univers. Concernant les êtres gris, ils sont les auteurs, selon de nombreux témoins, d'enlèvements dans le monde, soit, qu'on appelle abduction en anglais, enlèvements psychiques ou enlèvements physiques ou les deux. De très nombreuses personnes se plaignent de cela et d'atteintes graves à la personne. Des atteintes parfois sexuelles concernant des femmes, des atteintes des appareils génitaux. Certaines d'entre elles se plaignent de retrait d'ovules de la part des entités extraterrestres. Des hommes se plaignent aussi de prélèvements de sperme. Toutes ces opérations sont qualifiées de douloureuses ou très douloureuses par les victimes. Ces victimes ne sont pas reconnues comme telles pour le moment par les États. Je voudrais citer le livre Enlèvements extraterrestres Les témoins parlent de Bud Hopkins qui est un livre traduit en français aux éditions H du Verseau qui apparut tout d'abord en américain et a été un véritable succès à l'époque. Cela fait plusieurs dizaines d'années que cet ouvrage apparut. Je voudrais citer ensuite l'ouvrage plus récent de Stéphane Alix ancien reporter de guerre en Afghanistan qui a fondé l'INREZ où des personnes sont parfois orientées des personnes en France qui se disent victimes ou témoins d'agressions extraterrestres. Aux éditions Albain Michel et dans la collection J'ai lu maintenant je crois on peut trouver le livre extraterrestre L'enquête et Stéphane Alix est allé rencontrer le spécialiste Bud Hopkins aux Etats-Unis d'Amérique et il a rencontré lui-même des témoins d'enlèvements. Je me souviens que dans l'un des cas une femme se plaint d'attaques sexuelles de la part d'un être gris pendant son sommeil. Plus récemment et c'est très important pour nous tous le CERO France une association d'aide aux victimes de contacts et d'agressions extraterrestres s'est fondé Contacts Enlèvements et Rencontres Extraterrestres CERO France il existe un CERO aux USA depuis plus longtemps Cette association a été fondée notamment par une victime qui s'exprime dans cet ouvrage et qui en est la présidente donc Myriam Belmyre Ce livre s'intitule Rencontres extraterrestres et rassemble 19 témoignages Certains de ces témoignages nous parlent des êtres gris et certaines victimes dans ce livre nous disent qu'elles ont souffert d'atteintes vaginales graves et l'une d'elles et je ne peux pas vous en dire plus malheureusement affirme que ces enfants ont été conçus lors d'une intervention extraterrestre c'est à dire que certaines personnes enlevées affirment qu'on les force à avoir un rapport sexuel avec une autre personne humaine ou affirment que on les féconde avec la semence masculine qui n'est pas celle de leur mari alors je ne peux pas vérifier cela j'ai écrit une lettre en soutien au Sierra France pour demander aux personnes victimes de rassembler toutes les preuves qu'elles peuvent en vue de leur défense et d'aider la science de leur défense quand je dis leur défense leur défense juridique dans le futur si elles le souhaitent alors je vous parle de défense juridique je vous informe maintenant qu'en 2017 fin 2017 au cours du deuxième semestre 2017 le dernier trimestre même j'ai adressé une lettre un peu froide parce que je suis fatigué d'informer tout le temps autrui sans réponse généralement à une personne très importante dans le domaine de la justice française le procureur de la république de Paris François Molins M. Molins a souhaité me faire entendre au commissariat de police du Vieux-Lille le 20 février 2018 au sujet de cette lettre j'ai apporté des éléments d'information certains sont présentés ici mais je ne préciserai pas lesquels pour respecter une certaine confidentialité du procès verbal des éléments d'information pour répondre aux questions pour M. le procureur de la république de Paris donc au commissariat de police du Vieux-Lille je suis sans réponse pour le moment de la direction je dirais des services du procureur de la république à Paris concernant ma démarche et j'espère toujours que la justice fait quelque chose pour les victimes pour les français et l'intérêt de l'humanité est largement dépassé je dirais pour notre monde terrestre qui est en grave danger je voudrais dire que lorsque l'on aime les êtres gris lorsque l'on aime le plan apocalyptique duquel il se réclame je vous en ai donné déjà quelques éléments l'on génère des potentialités de drame même à distance on peut atteindre autrui j'ai acquis la conviction de ce que l'on appelle l'existence des égrégores c'est à dire des groupes de croyances et c'est sur la base de connaissances scientifiques très pointues que ont ces extraterrestres qu'ils nous manipulent mais que nous pouvons nous peut-être mieux aussi apprendre à nous défendre et à nous libérer de ce que j'appellerais une emprise très profonde et très grave il existe un livre très intéressant de Rupert Sheldrake les pouvoirs inexpliqués des animaux et il nous explique des phénomènes de nombreux phénomènes dont la télépathie et personnellement j'ai acquis la conviction que la télépathie est un phénomène réel par la télépathie ou par les champs de télépathie nos pensées circulent et lorsqu'elles sont mauvaises elles peuvent atteindre autrui et c'est ce qui se passe avec ces êtres gris qui je vous le rappelle ont de mauvaises pensées des bonnes pensées en vitrine bonnes entre guillemets d'ailleurs parce que philosophiquement même ce qu'ils mettent en vitrine est critiquable selon moi je veux parler de la religion chrétienne que j'ai définitivement abandonné et en arrière-plan ce sont des gens vraiment très mauvais je pense que ce sont eux qui en plus des enlèvements de personnes ont peut-être tué certaines personnes il existe un dossier sur internet très troublant une personne dont le dossier sorti de la médecine légale de la police au Brésil a été retrouvé morte dans la région de Sao Paulo mais les caractéristiques de ce dossier ressemblent énormément aux caractéristiques des dossiers d'animaux de bétail notamment tués atrocement mutilés atrocement avec des armes inconnues et les fermiers réclament le soutien des états locaux aux USA et de l'état central mais ils ne l'obtiennent pas mais ce phénomène des assassinats et mutilations d'animaux de bétail dépassent largement les USA et ils touchent également des pays comme l'Argentine des enquêteurs privés travaillent dessus et le phénomène OVNI a été observé dans un certain nombre de cas ce que je crains le plus c'est la finalisation de ce plan théocratique extraterrestre et un événement majeur je vous ai parlé tout à l'heure du Doomsday le jugement dernier qui est programmé avec l'implication de la responsabilité des égrégores qui le soutiennent et là c'est très important de vous le dire donc c'est le jugement dernier et ce jugement dernier est d'abord je dirais en responsabilité souhaitée soutenue par les chrétiens et il est absolument contraire à notre constitution française et il est souhaité aussi par certains religieux de l'islam et je laisse chacun libre de ce qu'il pense mais je vous explique ma représentation des choses ce que je pense connaître au sujet de cette réalité potentielle et là vous pouvez comprendre madame mademoiselle monsieur pourquoi des personnes qui se réclament d'un état totalitaire religieux néoformé agissent avec à la fois haine et conviction religieuse je dirais qu'il est probable selon moi que ces personnes ont une véritable anxiété de l'avenir concernant l'avenir du monde et qu'elles pensent que c'est une vision je crois qu'il existe un terme je le trouverai peut-être de la fin des temps qu'ils voudraient voir accomplie et que cette vision me semble très proche sinon juxtaposable à ce fameux jugement dernier donc ce que notre société ne veut pas traiter au plus haut niveau l'état et au niveau religieux l'église chrétienne et au niveau médiatique les médias informés et au niveau scientifique les scientifiques informés et au plan collectif c'est à dire des personnes qui sont informées mais qui ne veulent pas se mettre en association pour réclamer auprès de l'état comme ça se fait aux états unis un éclaircissement au sujet des extraterrestres et bien le fait de nier tout cela alors que la menace persiste et qu'elle est attirée puisque vous voyez le général Georges Lain se réjouit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris qui est une sorte de nef ambassadrice de l'ennemi apocalyptique extraterrestre quand on fait cela on génère des potentialités d'avoir un ennemi en face de soi aussi méchant et bien c'est ce qui s'est hélas passé et ce qui se passe encore avec les attentats au Bataclan cet ennemi je vous le dis selon moi il est en miroir avec ce que nous nions et avec la menace qui existe et réellement que je m'efforce de dénoncer pour tout le monde Madame Mademoiselle Monsieur je vais présenter quelques documents en écran de fin je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite bon courage je vous remercie je vous remercie je vous remercie de fin et je vous remercie de fin de fin et je vous remercie de fin